Bonjour, donc dans cette séquence vidéo nous allons présenter le cours du type tableau, donc c'est un type composé. Il y a deux sous-types à l'intérieur de cette structure donnée, il y a le type vecteur et le type matrice. Dans cette première présentation nous allons faire le type vecteur. Donc sans tarder nous allons présenter dans quel cas nous allons utiliser le type tableau. Donc tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant c'est des types simples, donc les types entiers, réels, chaînes de caractère, caractère et boolean. Donc chaque type simple ça permet de contenir une seule valeur, donc les variables permettent de modéliser les données du problème pour contenir des valeurs de ce problème. Un type simple permet de contenir une seule valeur. Nous allons voir un problème dans lequel nous sommes supposés à enregistrer plusieurs valeurs, donc un grand nombre de valeurs. Donc supposons que nous avons une classe contenant 5 étudiants, et on veut calculer la moyenne de toute la classe. Donc connaissons bien sûr, sachant les moyennes de chaque étudiant. Donc ici lorsqu'on fait l'analyse du problème, nous avons 5 étudiants qui chacun de eux possèdent une moyenne. Donc nous allons avoir 5 variables qui représentent les moyennes, des variables réelles qui sont entre 0 et 20. Donc nous avons la variable m1, m2, m3, m4 et m5. Et la solution du problème consiste à réaliser la formule suivante. La moyenne m, c'est la moyenne de la classe, qui égale m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5, le tout sur 5. Donc voilà, le problème ici c'est quoi ? Donc dans le cas de 5 étudiants, 6, 4, c'est, on peut réaliser cette solution. Supposons que le nombre d'étudiants est assez grand. Par exemple, le nombre d'étudiants 100. Comment faire ? Est-ce que nous avons déclaré 100 variables, m1 jusqu'à m100 ? Vous remarquez que cette solution-là, elle n'est pas pratique. Donc ce n'est pas pratique, ce n'est pas concevable de déclarer 100 variables. Comment faire alors ? C'est ici que s'intervient le type tableau. Donc le type tableau permet au programme, ou bien à l'algorithme, au programme beaucoup plus, lors de l'exécution, lors du chargement dans la RAM, permet de stocker une valeur du même type. Donc nous avons une valeur, par exemple 100 moyens d'étudiants, on veut les enregistrer dans une seule variable. Donc un tableau est représenté par un ensemble de variables. Donc une variable tableau, elle est constituée de plusieurs variables du type simple. Chaque variable du tableau représente un élément de ce dernier. Donc on l'appelle aussi cellule, case ou composante du tableau. Ces éléments du tableau, les cases, ou bien l'ensemble des variables constituant une seule variable tableau, sont accessibles par un indice. Par un ou plusieurs indices en réalité, on va voir les cas. Donc ici, par exemple, si on veut résoudre le problème de la moyenne de 100 étudiants, nous devons déclarer une variable qui est composée de plusieurs variables en même temps. Donc M1 jusqu'à M99, M100. Donc ici, un tableau est une variable qui contient plusieurs valeurs. Chaque case est accédée par un ou plusieurs indices. On va voir les cas, les différents types de tableaux. Donc ici, nous avons deux types de tableaux qu'on va voir dans le cours. Il y a les types de tableaux à une seule dimension. Il y a les types de tableaux à deux dimensions. Les types de tableaux à une dimension, ça s'appelle les vecteurs, et ils possèdent un seul indice. Les types de tableaux à deux dimensions, ça s'appelle les matrices qui ont deux indices. Quand est-ce que nous utilisons le type de tableau à une dimension ? On les utilise pour traiter tous les problèmes nécessitant une représentation vectorielle des données. Par exemple, on veut faire la somme de deux vecteurs, le produit de deux vecteurs, etc. Donc dans ce cas-là, chaque élément du tableau est accédé par un seul indice. Donc nous utilisons un seul indice pour accéder à une valeur du vecteur, ou bien à une composante du vecteur. Donc pour les matrices, nous avons utilisé ça pour les problèmes nécessitant une représentation matricielle des données. Donc il y a plusieurs types de problèmes, ça on va le voir dans la deuxième représentation. Ici, il y a deux indices pour accéder à une valeur de la matrice. Donc nous devons utiliser deux indices. Donc ici, nous allons faire le premier type de tableau, des tableaux à une dimension. La première chose qu'on va voir, c'est la syntaxe et en même temps la sémantique. Donc on va commencer par les déclarations. Donc pour déclarer un tableau en algorithmique, on fait id variable type tableau. Entre crochets, on indique deux valeurs, la valeur ii et la valeur if de certains types. Donc lorsqu'on traduit ça en pascal, ça devient array, la même syntaxe, le tableau ça devient array, i2 ça devient off. Donc c'est quoi ii ? ii c'est la valeur initiale de l'indice, donc la valeur de l'indice initial. iif c'est la valeur de l'indice final. Donc en général, pour simplifier le travail, on met ii égale à 1. Donc dans la rame, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un ensemble de cases, e1, e2 jusqu'à en moins 1 en, tel que e1 possède l'indice ii, e2 possède l'indice ii plus 1, et 3 c'est ii plus 2, jusqu'à if moins 1, et if. Donc n c'est quoi ? N c'est le nombre de composants du vecteur. Le n c'est le nombre de composants du vecteur. Donc c'est quoi n en réalité ? N c'est l'indice final, la valeur de l'indice final, if, moins la valeur de l'indice initial, plus 1. Pour simplifier le travail avec les vecteurs, on donne toujours ii égale à 1. On commence toujours le premier indice par 1, et comme ça c'est plus facile, et la taille du vecteur c'est la valeur if. Donc ça c'est pour la déclaration. On va voir un exemple. Donc voilà, ici un exemple, on déclare un tableau de 50 éléments au maximum de type réel. Donc ici c'est le type de chaque case du vecteur. En Pascal ça devient T, R, 1, 2.50, of, R. Donc ici vous remarquez, si ii égale à 1, comme dans ce cas là, le premier indice égale à 1, donc if c'est la taille maximale du vecteur. On réserve au maximum 50 cases mémoire. Bien sûr, lors de le déroulement du programme, lors de l'exécution du programme, on donne la main à l'utilisateur d'introduire le nombre de cases qu'il veut utiliser. Donc on ajoute une variable supplémentaire, ici n, qui est entier. Donc c'est pour dire à l'utilisateur que vous avez au maximum 50 cases réelles, mais c'est à vous de déterminer le nombre de cases que vous voulez utiliser. Donc ça sera n. Donc on va voir ça dans la prochaine, dans le prochain diapo, concernant, dans la prochaine planche, concernant, concernant la lecture du vecteur. Nous passons maintenant à la lecture du vecteur. Donc pour lire, pardon, ici, avant de faire la lecture, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans la rame. Donc pour T, on va avoir 50 valeurs, lors de la déclaration. Donc V1, V2 jusqu'à V1, jusqu'à 20.50. Donc V1, il possède l'indice 1, V2 l'indice 2, et ainsi de suite, jusqu'à V1. Donc 50, c'est la taille maximale du vecteur, et N, c'est la taille qu'on veut utiliser. Donc c'est la taille à utiliser pour le vecteur T. Donc si on veut mettre la valeur 50, moins 50, par exemple, dans la case numéro 3, on écrit cette syntaxe, cette affectation, T entre crochet 3, c'est-à-dire l'indice de la case, c'est la troisième, T entre crochet 3, reçoit moins 50. Donc on va avoir ici moins 50. Donc on passe maintenant à la partie lecture. Comment lire un vecteur ? Pour lire un vecteur, il faut lire tout d'abord la taille qu'on veut utiliser, c'est N. Par la suite, il faut faire une boucle de 1 jusqu'à N pour lire chaque élément du vecteur T. Bien sûr, ici, 1, c'est la valeur initiale de l'indice, donc on a dit par défaut, on va utiliser 1. Donc en Pascal, c'est la même chose. Donc read N, for I reçoit 1 to N do, read T de I. Ici, le begin et le end sont facultatifs. Donc la variable I, qui est utilisée pour le compteur ici de la boucle pour, représente comme indice, ou bien sert comme indice pour accéder au ième élément du vecteur T. Donc le premier élément du vecteur, c'est T de 1, le deuxième élément T de 2 et le ième élément, c'est T de I. La boucle pour I reçoit 1 à N faire lire T de I permet la lecture des cases T de 1, T de 2 jusqu'à T de 1. Donc il y a N lectures. En tout, dans cet algorithme, dans ce fragment d'algorithme, il y a N plus N lectures. Il y a la lecture de N, une seule lecture, plus N lectures des cases T de 1, T de 2 jusqu'à T de 1. Donc en tout, il y a N plus 1 lectures. Comment afficher un vecteur ? Comment écrire un vecteur ? Si on veut afficher un vecteur, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on ne va pas lire la variable N, puisqu'elle sera lue une seule fois au début du programme. Donc ici, on parcourt toutes les cases allant de 1 jusqu'à N, telles que 1, c'est la taille utilisée du vecteur, et on va afficher chaque élément T de i. En Pascal, c'est la même chose. La même remarque, begin et end.vergul ici sont facultatives, puisqu'il y a une seule case. On va voir les détails d'affichage techniquement lorsqu'on fait une petite démonstration. Donc la lecture et écriture d'un vecteur de type réel, ici on va voir un exemple complet. Donc ici c'est l'algorithme, on fait nos variables, on déclare la variable T de type tableau, on a vu comment faire déjà. On déclare N et I entiers, N c'est la taille du vecteur à utiliser, I c'est le compteur de la boucle pour, et l'indice du tableau T. Début, tout d'abord il faut lire la taille du vecteur à utiliser, par la suite on parcourt tous les éléments de 1 jusqu'à N pour lire chaque élément T de i. Après pour afficher, la même chose, on fait un parcours et on écrit T de i. En pascal, donc c'est une traduction systématique. Voilà, donc c'est la lecture du vecteur. Et ici c'est l'affichage du vecteur. Voilà. Donc on va voir ici une liste non exhaustive de quelques problèmes qu'on peut trouver sur les vecteurs. Nous avons ici par exemple la somme et la moyenne des éléments d'un vecteur. Nous avons l'inverse des éléments d'un vecteur dans un autre vecteur ou bien dans le même vecteur. Ici il faut faire l'inverse au niveau de la RAM, c'est pas au niveau de l'affichage. On peut trouver la recherche d'un élément, de l'élément, pardon, minimum, la recherche du minimum dans un vecteur et sa position. La même chose, on peut chercher le maximum et sa position dans un vecteur. On peut voir le problème du tri, comment trier un vecteur, c'est-à-dire ordonner les éléments d'un vecteur, soit l'ordre croissant, soit l'ordre des croissants, des valeurs numériques. Le problème de recherche d'un élément dans un vecteur et dans le cas où il existe sa position. La somme de deux vecteurs et le produit cartésien aussi de deux vecteurs. Par exemple, ajouter une même valeur à tous les éléments d'un vecteur. On peut étendre ce problème à la suppression d'une même valeur de tous les éléments d'un vecteur. Aussi la multiplication, multiplier tous les éléments d'un vecteur avec les mêmes valeurs. Ou aussi diviser les éléments d'un vecteur avec les mêmes valeurs. Donc ce sera la même chose, ajout, suppression, multiplication et division. Le problème de comptage, compter le nombre d'éléments qui vérifient un certain nombre de critères. Par exemple, je cherche le nombre d'éléments pairs, je cherche le nombre d'éléments impairs. Tous les problèmes de comptage, on va les voir comment les faire avec d'autres séries d'exercices, etc. Il y a d'autres types de problèmes. Bien sûr, les vecteurs peuvent être composés aussi, peuvent être utilisés dans les problèmes des matrices. Ça, on va le laisser après. Donc ici, on va voir une démonstration. Donc on va faire deux petites démonstrations. La première, c'est réaliser un programme pascal pour la lecture et l'écriture d'un vecteur. Donc ça, c'est la base. Comment lire et écrire un vecteur ? Donc on va voir la déclaration du vecteur, la lecture du vecteur et l'affichage du vecteur V. La deuxième démonstration, on va modifier le premier programme de ta sorte de réaliser un programme pour la recherche d'une valeur val dans un vecteur T. Dans le cas où la valeur est y trouvée, afficher sa position. Ici, vous remarquez, je n'ai pas indiqué le type des éléments du vecteur. Donc en général, souvent, on utilise le type réel. Donc toutes les cases du vecteur sont de type réel. Donc on va aller sur le champ, à l'éditeur de Pascal. On va écrire la première démonstration, c'est la lecture et l'affichage d'un vecteur. Donc on va faire la structure du programme. Donc l'entête du programme. La partie déclaration et le corps. Donc ça, c'est le programme minimal. Donc je peux compiler s'il n'y a pas d'erreur. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc j'ajoute des commentaires qui ne sont pas obligatoires. Ici, c'est l'entête. Ici, c'est la partie déclaration qui, pour le moment, vide. La partie déclaration. Et ici, c'est le corps, la partie instruction, c'est le corps du programme. Pardon. C'est l'instruction. La partie instruction. Les instructions du programme. Donc les déclarations, on va déclarer. Donc nous avons un vecteur T. Donc nous avons des arrays. On va utiliser le premier indice 1. Deux points, exactement deux points ici. La taille maximale, par exemple, je vais utiliser cette fois, c'est 100. Ça veut dire qu'on va réserver 100 cases de type réel. On ajoute N, c'est la taille qu'on veut utiliser. Et le compteur I comme indice pour accéder aux éléments du T. Voilà. Donc on vient ici. La première phase, c'est la lecture. La lecture du T. Et la deuxième phase, c'est l'affichage du T. C'est ce qui est demandé dans la première démonstration. Démonstration du vecteur T. Donc la première chose, c'est qu'on va lire les éléments de nombre d'éléments qu'on veut utiliser. Nombre de composantes à utiliser. C'est RID 1. Deuxième chose, on va lire les composantes. Et voilà. Ici, nous avons terminé la lecture. Pour l'affichage, ce sera la même chose, la même boucle que celle-là. Donc ici, attention de faire point virgule après doux. Il ne faut jamais mettre point virgule après doux. Sinon, vous allez couper votre boucle. Et c'est possible, dans le cadre de la boucle while, d'avoir une boucle infinie. Donc ici, le programme, il est réalisé. Mais ici, je vais sauvegarder pour éviter d'éventuels problèmes. Vecteur 1. Je vais nommer vecteur 1. Je compile. Donc, j'ai oublié le mot-clé var pour les variables. Et très bien. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, si j'exécute, vous allez voir au niveau de l'exécution, côté pascal et côté algorithmique, il est correct maintenant. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que, lors de l'exécution, il n'y a pas d'informations d'affichage. Pour cela, pour chaque lecture, il faut ajouter des informations d'affichage pour clarifier les choses. Donc ici, c'est clair. Je veux donner le nombre d'éléments. C'est 5. Maintenant, je donne les valeurs. Vous pouvez donner les valeurs ligne par ligne. Ça veut dire séparer les valeurs par entrée. Et puisque nous avons utilisé l'instruction lead, c'est pas leadln, donc on peut faire par espace. Par exemple, je donne 10, 2, moins tarwa, 6,55. Donc, combien de valeurs j'ai données ici ? 10, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je termine. Et il affiche les valeurs. Et ici aussi, l'affichage ne sont pas formatés, puisque c'est des valeurs rien. On va améliorer cet affichage. Premièrement, avant 5, il faut ajouter un message. C'est introduire le nombre de composantes. Ici, on va faire un message. Au niveau d'examen ou bien d'interro, ça, c'est pas vraiment important. Mais au niveau de la salle TP, c'est très important d'afficher les messages qui accompagnent les lectures. Introduire le nombre de composantes du T. Voilà. Je vais faire write pour ne pas sauter la ligne. Par la suite, on va faire writeln pour sauter la ligne. Ici, la lecture donnée, ou bien introduire les valeurs des composantes du T. Donc ici, dans composantes, je peux même indiquer ici le nombre de composantes. C'est 1. 1 valeur. On va faire un rappel. 1 valeur du T. Les composantes du T, c'est 1 valeur. Je vais déplacer ça pour que ça devienne plus clair. Ici. Voilà. On va voir au niveau de l'affichage comment ça se passe. J'enregistre. J'exécute. Voilà. Introduire le nombre de composantes du T. Je vais donner par exemple cette fois-ci 4 éléments. Introduire les valeurs des composantes du T. C'est 4 valeurs. Bien sûr, il faut introduire 15, 2, tarot, 6. Ici, j'ai introduit cette valeur. Maintenant, on va l'affichage. Au niveau de l'affichage, on va améliorer ici. Writeln. Les valeurs du vecteur T. Il va sauter la ligne. Maintenant, chaque valeur, il va l'afficher, formaté. On déchiffre après la virgule avec un petit espace. Donc ici, on peut faire le formatage 0 du chiffre après la virgule. Et juste après, il va faire un petit espace. Donc ici, 1, 2, 3, 4, blanc. J'affiche. Je donne 6 valeurs. Donc 6 cases. Maintenant, la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, la quatrième valeur, la cinquième valeur. Et je vais faire 8, la dernière valeur. Voilà les valeurs du vecteur T. 17.00, 4 espaces, 8.00, 4 espaces, 66.00, et ainsi de suite. Donc voilà pour la première démonstration. La deuxième démonstration, c'est réaliser un programme pour rechercher une valeur val. Donc ici, dans ce cas, on veut introduire, on veut chercher une valeur dans T. Donc ici, comme variable d'entrée, nous avons T. Et nous allons la variable à rechercher, val. Puisque les éléments de T sont du type réel, donc la valeur à rechercher aussi, c'est du type réel. Val, réel. Donc ici, tout d'abord, on introduit les éléments du vecteur. Ce sera les mêmes entrées. Et ici, on va faire un message. Donnez la valeur à rechercher. Donnez la valeur à rechercher. Val. Voilà. Et on va faire l'aide val. Donc c'est ça, la partie entrée. Donc ici, la partie entrée, elle est constituée de la lecture des entrées ici. Elle est constituée de la lecture du vecteur T et la lecture de la valeur val. Voilà. Ça, c'est les entrées. Maintenant, l'affichage, ce n'est pas ça. On n'affiche pas le vecteur T. Donc pour ne pas supprimer, je vais me le mettre en commentaire. C'est une suppression logique ici. Donc il ne sera pas exécuté. Ce qu'on veut faire, il y a une partie traitement, bien sûr. La partie de recherche. Ce qu'on veut faire, c'est afficher le cas où il existe ou bien il n'existe pas. Dans le cas où il existe, on veut afficher sa position. Voilà. Dans le cas où il est trouvé, on affiche. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, il y a deux cas. Trouvé ou non trouvé. Donc on va faire un boolean trouvé. Donc trouvé boulea. Donc au début, on le considère non trouvé. Donc la partie traitement, on va initialiser la variable trouvé. On va faire trouver EE pour dire valeur trouvée en français. On va l'initialiser à false. Donc n'est pas trouvé. Donc on va faire une recherche. Donc on va parcourir tous les éléments du vecteur T de 1 jusqu'à 1. Dès qu'on trouve une valeur de T qui est égal à val, on arrête la recherche et on va dire s'y trouver. Donc dans ce cas, ce sera mieux d'utiliser la boucle tanque et non la boucle fort. La boucle fort, elle aura deux conditions. La première condition, c'est que I n'a pas atteint la dernière valeur, le dernier indice. Le dernier indice, c'est ici N, la taille utilisée. La deuxième condition, c'est qu'on n'a pas trouvé, non encore trouvé, note trouvé. Ou bien trouvé égale false. C'est-à-dire, tant que I est inférieur ou égal à N et non trouvé. Tant que l'indice I, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du vecteur, ça c'est la première condition. Et deuxième condition, on n'a pas encore trouvé. Donc quand est-ce qu'on arrête la boucle ? On arrête la boucle si I est supérieur à N, ça veut dire qu'on a terminé le parcours. Ou, ça devient N, ça devient ou, la négation. Trouver, note note, ça enlève note, trouvé. Donc on arrête la boucle si I est supérieur à N ou bien trouvé. Donc je vais faire ici un commentaire. On arrête la boucle si I est supérieur à N ou trouvé. Valeur trouvé. Voilà. Donc ici, while, do. Donc en Pascal, si vous avez deux conditions composées avec AND, OR, etc., avec les connecteurs boolean, il faut mettre chaque condition sous forme d'une parenthèse. Voilà. Donc do. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, on va faire un begin et end. Donc attention ici à l'initialisation de la condition. La valeur I, elle doit être initialisée à 1 pour commencer par le premier élément du vecteur. Puisqu'on commence par 1. A chaque fois qu'on termine une itération de la boucle Y, il faut aller à l'élément suivant. I reçoit I plus 1. Très bien. C'est très important ça. Maintenant, on va faire un test. Si T de I, c'est la valeur du I am élément de T, égale à val. Then. Ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires puisqu'il y a une seule condition. Donc on peut les mettre comme on peut les lever. Dans le cas où trouver, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire trouver, reçoit true. Ça veut dire qu'on a trouvé un élément. Et on va faire I reçoit I plus 1. Maintenant, si vous voulez, on peut sauvegarder la position de l'élément dans le cas où trouver. Donc j'ajoute une variable position. Ou bien si I moins 1. Puisqu'ici on fait I reçoit I plus 1. Donc if I égale val, then, trouver. I reçoit I plus 1. Dans le cas où trouver, on ne peut pas incrémenter I. Donc on va faire else puisqu'on va arrêter la boucle. Else. I reçoit I plus 1. Pourquoi ? Pour utiliser la valeur de I, dans le cas où trouver égale à true, si I c'est quoi ? C'est la position dans laquelle on a trouvé val. Ici, il y aura deux cas lorsqu'on sort. Ici, le résultat, l'affichage du résultat. Il y aura deux cas. Il y a le cas où nous n'avons pas trouvé l'élément. Donc if not trouver, then, on va faire un affichage. Write. La valeur, je vais afficher sa valeur dans la rame val, n'est pas trouvée dans le vecteur T. Ça, c'est le premier cas. On enlève point-virgule à cause du else. Deuxième message. Write. La valeur, on affiche la valeur dans la rame. et trouvée dans le vecteur T à la position. Et la position, c'est quoi ? C'est I. C'est à cause de ça que nous avons fait S. On va faire un test. Je sauvegarde. Je vais faire Save As. Je vais mettre vecteur 2 ici, dans la partie exemple, dans le dossier exemple. Ici, nous aurons vecteur 2 comme nom. Je compie ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, trouver, reçois ici. Et voilà. Donc, j'exécute. C'est ça l'idée, l'idée de traitement. Et après, nous aurons deux cas. Soit trouver, soit else not trouver. On va tester. On va tester le premier cas. On va donner la taille du vecteur, par exemple 6. On va donner les valeurs. 14, 5, moins 5, 6 et 66. Ici, nous avons donné 5 valeurs. On va trouver... Donc, il reste une dernière valeur, pardon, 8. Maintenant, on donne la valeur qu'on cherche. Par exemple, ici, je vais donner 100. Vous remarquez que la valeur 100, elle n'est pas dans le vecteur. 100. Donc, il va afficher la valeur 100 n'est pas trouvée dans le vecteur T. Et un petit problème d'affichage, c'est l'affichage des nombres réels. Ils sont affichés en virgule flottante. On forme un virgule flottante. Nous ajoutons ici le formatage du chiffre après la virgule. Il y a aussi la même chose. Je réexécute pour faire le test dans le cas où il est trouvé, dans l'autre cas. Voilà. Je réexécute. Je vais donner la taille 6 comme tout à l'heure. Je donne 6 valeurs. Donc, voilà, j'ai donné 6 valeurs. Je donne, par exemple, la valeur moins 9. Donc, moins 9, pardon. Moins 9. Moins 9, elle existe au niveau du vecteur dans la cinquième case, dans la cinquième position. Il va faire la valeur moins 9 et trouver dans le vecteur T à la position 5. C'est-à-dire à la cinquième position. Donc, j'espère bien que vous avez compris. On va faire d'autres séquences vidéo sur les exercices, les différents exercices sur les vecteurs. Et par la suite, on va faire le cours et aussi une séquence de vidéos d'exercices sur les matrices. Bon courage et travaillez bien.